Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 18 octobre et le numéro 411 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Un numéro dont l'éditorial est titré « Empêcher la deuxième Nakba », la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 800 000 Palestiniens en mai 1948 de leur ville et de leur village après l'adoption de la résolution de l'ONU qui a artificiellement organisé la partition de la Palestine. Ce numéro a été bouclé avant le tragique bombardement d'un hôpital à Gaza hier soir qui a fait plusieurs centaines de morts. Et pourtant, les éléments qui sont donnés dans ce numéro du journal permettent de répondre à la situation, à la tragédie que subit le peuple palestinien et à cette menace d'une nouvelle Nakba, d'une nouvelle expulsion, alors que, comme le rappelle l'éditorial, plus d'un million d'habitants de Gaza ont d'ores et déjà été contraints de quitter leur domicile, de fuir vers des zones où ils sont privés de tout et qui s'ajoutent aux plus de 3000 morts palestiniens, qui s'ajoutent aux 1400 morts israéliens. Alors, l'éditorial pose la question suivante « Qui se soucie du sort du peuple palestinien ? » Et il précise « On objectera que le Hamas, le 7 octobre, a tué 1400 israéliens en majorité des civils. » C'est vrai. Nous l'avons écrit, nous le répétons, nous avons autant de raisons de pleurer le jeune civil israélien fauché par le Hamas le 7 octobre que l'enfant palestinien écrasé sous les bombes à Gaza. Mais en quoi le fait d'ajouter des milliers ou des dizaines de milliers de victimes supplémentaires à cette addition morbide rapprochera-t-il de la paix ? En rien, bien au contraire. Ce qui a commencé ces derniers jours à Gaza porte un nom, c'est la deuxième Nakba. La politique menée par les dirigeants des grandes puissances, qui couvrent la politique criminelle de Netanyahou, et en particulier Biden, le président des États-Unis, qui est aujourd'hui en visite en Israël, cette politique aboutit effectivement à une catastrophe pour tous les habitants de la Palestine, qu'ils soient arabes ou juifs. D'où découle, dit l'éditorial, une interrogation, quelle nouvelle tragédie sanglante préparerait une deuxième Nakba en 2023 ? Et de conclure, tous, juifs ou arabes, devraient pouvoir vivre dans une société à l'abri des massacres, des expulsions arbitraires et des discriminations, dans un État qui reconnaisse les droits égaux de tous, sans distinction. Pour cela, il faut arrêter le bras meurtrier de Netanyahou, imposer l'arrêt des bombardements et la levée du blocus. L'intérêt commun de tous les habitants de la région juif et arabe est d'empêcher la nouvelle Nakba. On lira dans ce journal un cahier central consacré à la situation en Palestine et au Moyen-Orient. On lira en particulier dedans ce que disent des habitants de Gaza, qui racontent la réalité de la situation atroce qui est créée aujourd'hui par les bombardements qui se succèdent depuis plus d'une semaine. Et on verra d'ailleurs que dans cette situation tragique, malgré tout, il y a à Gaza des militants palestiniens qui cherchent une issue démocratique, malgré la situation terrible dans laquelle ils se trouvent, comme ce camarade qui, le 13 octobre, a déclaré « Que peut-on faire pour aider ? » Beaucoup de choses, mais la meilleure façon que l'on puisse faire, c'est de soutenir l'initiative pour un seul État démocratique, un État pour tous ses citoyens, et je vous invite tous à soutenir cette perspective. On lira également dans le journal la déclaration de ce père israélien qui enterre son fils, tué par le Hamas, et qui déclare « Ce qui se passe à Gaza, c'est une horreur. Je demande solennellement à nos pilotes d'aller lâcher les bombes qu'on leur demande de lâcher sur la population de Gaza dans la mer, au lieu de les lâcher sur les gens. » On lira dans ce cahier spécial la déclaration du comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale de Corky, qui rappelle les positions historiques prises par la 4e internationale depuis 1947, et la pertinence aujourd'hui de la solution démocratique fondée sur l'égalité des droits, à savoir la constituante palestinienne, pour établir les conditions d'un seul État palestinien, laïque et démocratique, sur tous les territoires historiques de la Palestine. On lira également « Qu'est-ce que c'est que la bande de Gaza ? » où l'on rappelle comment plus de 2 millions de Palestiniens sont parqués dans 360 km², privés d'accès à la mer, privés d'accès au ciel, privés d'accès à l'électricité, privés d'accès à l'eau, avec un taux de chômage qui explose, avec ce blocus total qui a été imposé, avec cette nouvelle guerre qui est la 13e ou 14e depuis le début du blocus en 2007, et on lira également que dans le monde entier, des manifestations par dizaines de milliers de travailleurs, de jeunes, de militants, ont eu lieu aux États-Unis, en face de la Maison-Blanche, en Grande-Bretagne, en Australie, dans beaucoup de pays du Maghreb et du Moyen-Orient, et ces manifestations, elles ont eu lieu partout, sauf en France, l'exception française, la France, principal, seul pays des grandes puissances impérialistes avec l'Allemagne, qui a décidé d'interdire toutes les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien. C'est une nouvelle fois la démonstration de la nature antidémocratique des institutions de la Ve République, qui donne au gouvernement Macron tous les instruments pour empêcher que puisse s'exprimer la solidarité des travailleurs, des jeunes dans notre pays avec le peuple palestinien. Alors, on lira ces articles, on les fera connaître. C'est la meilleure façon d'exprimer notre solidarité aujourd'hui avec le peuple palestinien. C'est d'ouvrir la discussion sur l'issue démocratique indispensable pour l'ensemble des habitants de la Palestine, pour l'arrêt de l'ingérence permanente des grandes puissances, à commencer par les États-Unis d'Amérique, mais aussi les gouvernements de l'Union européenne et le gouvernement français, dans les affaires de la région, qui, depuis plus de 75 ans, sont à l'origine des drames que nous connaissons aujourd'hui. Et pour nous, cette perspective, elle se relie avec la lutte contre la politique du gouvernement Macron. Le journal, cette semaine, ouvre sur la réforme du RSA et titre « On ne peut pas vivre avec 607 euros par mois », puisque, vous le savez, depuis la mise en place, il y a quelques jours, de la loi qui instaure France Travail, en lieu et place de Pôle emploi et réformant le RSA, le revenu de solidarité active, eh bien, il va être imposé aux allocataires du RSA de fournir 15 heures de travail hebdomadaire pour justifier le fait de recevoir leur RSA. Le RSA, comme le rappelle le journal, pour une personne seule, c'est 607 euros par mois. Il va donc être possible, grâce au gouvernement Macron dans ce pays, de travailler pour 607 euros par mois. 607 euros par mois, les travailleurs le savent, avec la flambée des prix, avec la montée des loyers, avec l'effondrement social que nous connaissons. On ne peut pas vivre avec 607 euros par mois. Et pourtant, le gouvernement Macron prétend faire travailler des dizaines de milliers d'allocataires du RSA 15 heures par semaine pour 607 euros par mois, de la même façon qu'avec la loi immigration qui est en préparation, main dans la main avec le patronat, le gouvernement a l'intention de créer un nouveau titre de séjour, dit « métier en tension », qui vise à créer une armée de réserves, exploitable, taillable et corvéable à merci, au service des besoins du patronat, et jouant sur l'épée de Damoclès permanente qui pèsera au-dessus de la tête des travailleurs immigrés pour bénéficier de ce titre de séjour, pour bénéficier de papiers et de ne pas être en permanence menacé d'expulsion. Alors voilà, on la voit dans toute sa splendeur, l'ouverture du journalier consacré, c'est la réalité de la politique d'agression permanente de ce gouvernement contre les travailleurs, contre les couches les plus exploitées qui sont à nouveau, comment dire, agressées par la politique de ce gouvernement, créant ainsi une main-d'œuvre permanente à très bas prix qui sera évidemment une concurrence permanente contre ceux qui essayent de trouver un emploi en CDI ou même en CDD. Toute cette politique, elle justifie parfaitement la campagne qui a été engagée par la Rencontre nationale de délégués pour l'unité du 30 septembre, appelant à constituer des comités pour l'unité dans les entreprises et les localités sur la base d'une pétition qui a d'ores et déjà recueilli plusieurs milliers de signatures, qui est intitulée « La vie chère, ça ne peut plus durer ». Une pétition, je vous le rappelle, qui proclame à juste titre le fait que de l'argent, il y en a, il faut reprendre les 413 milliards de la loi de programmation militaire et les 600 milliards distribués aux patrons pour maintenant tout de suite augmenter l'augmentation générale des salaires et des pensions, le blocage des prix, l'argent pour l'école et les hôpitaux ne touchait pas à la sécurité. Oui, des milliers de travailleurs se saisissent de cette pétition dans les entreprises, la font circuler, la font signer, se réunissent autour d'elles, constituent des comités pour l'unité, préparent la nouvelle rencontre nationale qui aura lieu le 25 novembre parce que cette politique qui remet en cause l'ensemble des droits des travailleurs, qui livrent les travailleurs à la flambée des prix, au blocage des salaires, elle exige évidemment de prendre des initiatives pour aider les travailleurs à définir leurs revendications, à réaliser les conditions de l'unité et à combattre pour les arracher. D'ailleurs, le journal regorge de correspondances luttes de classe, qu'il s'agisse des agents territoriaux de Est-Ensemble, qu'il s'agisse des instituteurs du Val-de-Marne qui étaient réunis à 580 contre les projets d'évaluation d'école dans une conférence, qu'il s'agisse des hospitaliers au CHU de Tours, qu'il s'agisse des étudiants ou qu'il s'agisse des travailleurs parmi les plus précaires, par exemple ceux de Décathlon où récemment un jeune intérimaire est décédé dans un accident du travail, mort à 25 ans pour le profit, vous lirez cette correspondance dans le journal cette semaine. Et au même moment, le gouvernement a convoqué sa première conférence sociale, conférence sociale par laquelle la première ministre Borne pousse l'avantage, veut remettre en cause le principe de libre négociation et lier les mains des organisations syndicales, on le lira également dans le journal. Et bien entendu, la tribune des travailleurs revient cette semaine sur le drame qui s'est produit à Arras vendredi dernier, l'assassinat horrible de cet enseignant. Les enseignants avec leurs organisations syndicales se sont rassemblés extrêmement nombreux ces derniers jours, ils veulent pouvoir faire leur métier en toute liberté, ils veulent que l'éducation nationale réponde à leurs revendications en termes de création de postes pour arrêter ces intrusions permanentes qui perturbent et qui interdisent la possibilité de vivre pour certains, malheureusement, et d'enseigner dans des conditions correctes pour permettre d'instruire la jeune génération. Alors, on lira également de nombreuses autres informations sur la situation dans la jeunesse, sur la vie du parti, le POID, qui prépare son congrès national le 9 décembre. On lira une interview de la secrétaire nationale du POID, Christelle Kayser, qui en donne les enjeux. On lira également un dossier, un dossier que doivent connaître tous les travailleurs, tous les militants, tous les syndicalistes. Oui, pendant la guerre, les affaires continuent et la région Île-de-France, sous la direction de Valérie Pécresse, prétend avoir ses propres lois. L'offensive de dislocation de la République et du cadre national dans lequel les conquêtes de la classe ouvrière ont été arrachées se poursuit. Et on lira dans ce dossier publié par la tribune des travailleurs la façon dont est très engagée déjà un nouveau pas dans la voie de la régionalisation qui aurait des conséquences dramatiques, tant du point de vue des services publics que du statut des personnels. Il y a eu une table ronde à l'initiative de la tribune des travailleurs, réunissant des travailleurs hospitaliers, des salariés de Pôle emploi, des enseignants, des personnels hospitaliers qui racontent quelles seraient les conséquences de la mise en place de cette nouvelle forme de régionalisation, un pas de plus dans la destruction des droits collectifs valables pour tous à égalité sur le territoire national. Pour terminer, le journal, à l'occasion de la situation au Moyen-Orient, rappelle les pas dangereux qui ont été faits cette semaine par le gouvernement du point de vue de la remise en cause des libertés démocratiques, droits de manifester, ce n'est pas nouveau mais là on a franchi des nouveaux crans, la liberté d'expression elle-même qui est menacée par les décisions successives du ministre de l'Intérieur au compte du gouvernement Macron. Il y a encore une liberté démocratique qui existe, la possibilité de diffuser un journal honnête, un journal fondé exclusivement sur la défense des intérêts des travailleurs, de la jeunesse, des peuples opprimés. C'est pourquoi, pour résister à cette remise en cause des libertés démocratiques, la première forme de la résistance cette semaine consistera à diffuser massivement ce numéro de la tribune des travailleurs, inviter travailleurs et jeunes à s'y abonner, on peut d'ailleurs s'abonner sur le site internet ci-dessous, afin de regrouper les forces qui combattent pour les intérêts des travailleurs et de la jeunesse. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501